C'est l'homme qui court après la femme Dans ce qu'on nous a toujours appris Dans ce qu'on voit dans les histoires Elle s'est conforme Et du coup c'est l'homme qui court après la femme Et la femme qui accepte ou non les avances de l'homme Bon après voilà Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup les femmes qui courent après les hommes Mais c'est comme par exemple Quand les poètes Ils faisaient des éloges de la femme On voyait jamais des femmes poètes faire l'éloge des hommes Ou du moins on en apprend jamais à l'école On en apprend jamais dans l'éducation nationale mais il y en a C'est vrai que dans la tête de tout le monde On a toujours un peu l'impression que c'est le garçon qui peut faire le premier pas Tout ça parce que ça doit être comme ça depuis longtemps etc Mais je pense qu'on arrive à un moment où la société elle a suffisamment évolué Pour que les gens ils devraient Enfin pour que les gens soient même de comprendre que Bah qu'au final une fille même si Même si à la base c'est peut-être pas vu comme classique et tout ça Elle doit avoir le droit normalement De ne pas exprimer son désir librement envers un garçon Sans avoir à être traité de quoi que ce soit L'été, klaxonner une fille dans la rue Et dire je peux avoir ton numéro Ou tu peux monter dans ma voiture etc Bah ça peut être vu un peu comme Ça peut être vu comme une technique de drag Mais c'est moins, c'est atypique C'est atypique mais c'est atypique Non oui non mais c'est atypique mais c'est atypique dans la Enfin dans la, comment dire Dans les mœurs Voilà Ça peut être flatteur mais c'est gênant dans tous les cas Ça peut être flatteur mais c'est gênant dans tous les cas Comment vous faites la différence entre flatteur et pas flatteur ? Euh, c'est flatteur quand c'est fait gentiment D'accord Et qu'on nous fait des compliments et que c'est gentil Mais après ça reste gênant dans tous les cas Donc c'est une manière d'improuver votre physique, votre manière d'être ? C'est ça ? Oui c'est D'accord Est-ce que les garçons vous vous êtes déjà fait klaxonner ? Non seulement ils vont être 10 sur une jeune fille qui va être toute seule Et en plus ils vont avoir un langage complètement déjà vulgaire Et en plus ils vont nous dire des choses complètement inappropriées Donc dans ce cadre là je vois pas du tout comment ça pourrait être flatteur Là on est plus comme un petit chat au milieu des loups quoi Moi je pense qu'il y a plusieurs types d'amour On peut pas du tout faire des généralités en disant que l'amour ça se construit petit à petit Après il y a aussi les coups de foudre Bon c'est pas forcément de l'amour à la base c'est surtout du désir physique je pense Mais on peut avoir un attachement très rapide à une personne Enfin il faut pas, je pense qu'on peut pas dire l'amour ça vient avec une accumulation de choses On peut aimer, enfin après c'est plus durable quand on est vraiment la personne Mais on peut avoir un attachement très rapide et je pense qu'on peut pas le négliger ça aussi Il faut savoir distinguer la personne qui est amoureuse de la personne pour ce qu'elle est Et après il y a tomber amoureux de la relation qu'on a avec cette personne Et c'est deux choses différentes On peut tomber amoureux de la personne dans le sens où par rapport à ce qu'elle nous apporte Par rapport à la personne en elle-même Et après tomber amoureux de la relation dans laquelle on est C'est à dire la vie de tous les jours qu'on partage avec cette personne Bah on l'apprécie, on l'aime et on est tombé amoureux de cette relation Personnellement je compte pas avoir un homme toute ma vie Je veux découvrir plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs coeurs, plusieurs pensées Et du coup pour moi le désir c'est... Enfin la personne fait le désir de la relation entre guillemets qui est en face de nous Et du coup pour qu'à chaque fois j'ai un désir Bah je pense que... Bon évidemment faut pas tout le temps changer d'âme hein Mais il faut, quand on voit qu'on peut plus du tout renouveler ce désir ou le réinventer Bah pour moi c'est que la relation est morte Donc du coup on brise cette relation Qui était déjà un peu brisée inconsciemment Pour continuer sa vie et éventuellement Ravoir une autre relation avec du désir, etc. Si on change de partenaire à chaque fois que la relation On trouve qu'il y a plus de désirs Ca fait un petit peu relation de consommation Enfin ça fait amour de consommation Parce que du coup ça voudrait dire Cette personne là je la désire pendant un moment Donc je me mets avec elle Et puis après, dès que ça se fan un peu Au lieu d'essayer de comprendre ou de prolonger ça On change de personne Ca fait un petit peu comme si on avait quelque chose Puis il est abîmé donc on le change Et puis à chaque fois on fait ça C'est un peu... Enfin je trouve que ça fait un petit peu amour de consommation Donc après quand on a quelque chose On peut essayer de le réparer aussi Au lieu de le changer Ca dépend de si la personne associe amour et acte sexuel Si elle associe pas amour et acte sexuel Dans ce cas c'est pas vraiment trompé Si euh... Si on fait l'amour avec un... Pas avec la personne avec qui on est en couple Si les deux sont... On associe pas amour et acte sexuel Dans ce cas c'est pas trompé Par contre s'ils associe amour et acte sexuel Au moins l'un des deux Dans ce cas oui c'est trompé Donc c'est pas de fidélité Enfin personnellement j'accepterai pas Mais après je peux comprendre qu'il y en a certains Certains couples qui... Qui puissent se dire D'accord On se met d'accord sur... On fait ça et on fait ça chacun de nos côtés Mais... En fait il y a un cadre Pas que ce soit un peu... Olé olé on va dire Voilà Faut pas que... Faut pas que... Enfin qu'il y ait pas d'accord en fait entre les deux partenaires Sinon ça casse... Ca casse l'union qu'il y a entre les deux Je trouve ça dommage quand tout repose sur des accords Des cadres etc... Enfin la personne elle a pas besoin qu'on lui dise De pas les voir ailleurs Enfin si elle nous... Si la personne nous aime Logiquement elle va pas les voir ailleurs Parce qu'elle n'a des yeux que pour nous Enfin... C'est dommage d'instaurer une sorte de contrat Qu'on en arrive à là D'accord Donc pour moi il y a rien besoin d'instaurer du tout Si la personne va voir ailleurs C'est à nous de prendre notre décision Si on reste avec elle ou pas ou quoi Mais il y a... C'est l'instinct de la personne Et c'est comme ça qu'on voit Si on est fait pour durer ou pas C'est pas avec des accords C'est en vivant justement C'est purement la chose